Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Cette semaine, dans GreenPod, des petits courants d'air aux grands espaces du désert. Le nombre à retenir cette semaine, c'est 155. L'administration Obama s'est fixé comme objectif de limiter les rejets des véhicules neufs à 155 g de CO2 par kilomètre en 2016. Cette mesure devrait permettre de réduire les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre d'environ 30% entre 2012 et 2016. Pas mal pour des américains, je vous rappelle qu'en Europe, il est question de 120 g pour 2015. Générer de l'électricité grâce aux courants d'air qu'il existe par exemple dans les conduites d'aération, c'est le pari que s'est lancée la société Humdinger Wind Energy. Leur micro-génératrice, le micro-wind belt, est une petite membrane élastique qui oscille grâce à l'afflux d'air. Les vibrations obtenues vont générer une tension qui sera convertie en électricité. Le but n'est évidemment pas de rendre un bâtiment autonome en énergie, mais un meilleur contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation dans les bâtiments dits intelligents, peuvent améliorer leur efficacité énergétique jusqu'à 30%. Et pour y arriver, ils ont besoin d'informations, par l'installation de capteurs à différents endroits de l'édifice comme tout au long des conduites d'aération par exemple. Eh bien le micro-wind belt contourne le problème des batteries et va justement utiliser le flux d'air pour alimenter ces capteurs. Issue de la même technologie mais à une échelle plus grande, la société a conçu le WineCell. C'est également un générateur d'énergie mais qui utilise une membrane d'un mètre, capable de générer une puissance d'environ 375 Watt-heure par mois. Cette technologie pourrait lui ouvrir la voie au marché de l'éolien urbain. Voilà une technologie qui ne manquera pas de faire vibrer votre cœur de sensible. Connaissez-vous le projet Désertec ? Désertec, c'est aujourd'hui le plus grand projet d'infrastructure à l'échelle mondiale. Son objectif est de construire de grandes centrales solaires thermiques, une trentaine environ, en bordure des zones désertiques, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient afin d'alimenter en électricité durable la région elle-même et l'Europe grâce à un réseau de courant continu à haute tension. Le volume d'investissement est estimé à 400 milliards d'euros. L'initiative Désertec a été fondée à Munich par 12 entreprises dont 9 allemandes et compte aujourd'hui 16 partenaires. Désertec devrait s'internationaliser radicalement dans les prochaines années. Les coordinateurs du projet visent un nombre d'entreprises partenaires compris entre 20 et 30 dont un nombre important en provenance de pays du pourtour méditerranéen. Forcément, c'est dans leur intérêt. Les détracteurs du projet parlent d'un coût d'électricité trop élevé et d'une façon de tourner le dos à un des avantages des énergies renouvelables qui est celui de la décentralisation de la production pour pouvoir maintenir au contraire un monopole sur la production d'électricité. Ce qui n'est pas faux. En attendant, le projet suit son petit bonhomme de chemin et cherche à intégrer maintenant d'autres sources d'énergie renouvelables comme l'éolien ou la biomasse. La palme cette semaine pour le site ecocompare.com qui vous permettra de comparer les cycles de vie de tous les objets de consommation qui remplissent votre vie quotidienne. Épices, chewing-gum, camembert, jeux de société, couches culottes, parapluies, pneus, saucisses, écran plat, etc, etc, sans oublier leur superbe slogan qui me servira de conclusion cette semaine « choisir le meilleur pour éviter le pire ». Voilà, Greenpot c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'actu verte et durable. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada